Voici mon nouveau pari public pour ce week-end, dimanche. Il est en Serie A italienne où les enjeux sont cruciaux vu qu'il ne reste plus que deux journées dans ce championnat. Il y a encore beaucoup d'enjeux au-dessus du tableau et en bas de tableau. Avant de t'expliquer mon analyse et mon pari public, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Le match, c'est Cagliari-Inter. Il a lieu dimanche à 20h45. Si on regarde un peu au niveau du classement entre ces deux équipes, l'Inter est en haut de tableau. Et l'Inter doit absolument rattraper deux points au moins à la C-Milan pour tenter de gagner le championnat. Donc deux points sur deux journées, autant dire que l'Inter doit gagner ce match. Quant à Cagliari, c'est la même chose, mais dans le bas du tableau. C'est-à-dire que Cagliari doit tout faire pour sortir de la 18e position relégable pour se maintenir en Serie A. Donc évidemment, Cagliari doit ou faire un match nul, ce serait déjà pas mal, ou gagner, ce qui sera évidemment plus difficile contre l'Inter. Alors au niveau des stats, tu verras qu'ici, évidemment, j'ai plus regardé l'enjeu que les stats elles-mêmes, même si les stats ne sont pas mauvaises en soi. Le pari sur ce match, c'est les deux équipes marques, BTTS. Et la cote, ici en tout cas, est renseignée à 1,78 avec un point d'interrogation, mais moi j'estime que la cote est bonne. Il faut savoir qu'un algorithme ne tient pas compte de l'enjeu, ok ? Donc il faut un peu s'écarter de l'algorithme en fin de saison. Et les cotes, on a un ultra-favori à l'extérieur, à 1,40. Donc la cote dit d'elle-même que l'Inter a énormément de chances de marquer au moins un but. Je n'ai pas vraiment besoin d'analyser les stats sur une cote à 1,40. Donc l'enjeu, ici, sera du côté de Cagliari. Est-ce que Cagliari est capable de marquer un but ou pas ? C'est déjà une équipe, pour le bas de tableau, qui marque quand même dans pas mal de ses matchs. Ce n'est pas mauvais en soi comme stade, même si, en jeu, je regarde le stade quand même un peu plus élevé que ça, un peu meilleur. Mais ici, voilà, je t'ai déjà expliqué l'enjeu. Il faut que Cagliari fasse tout pour soit faire match nul ou soit gagner ce match. Bref, Cagliari doit marquer à un moment donné. Et donc, c'est sur l'enjeu que je peux te remettre ici, que je base ce pari. Donc l'inter, je ne regarde pas. En plus, c'est des côtés à 1,41. Ici, Cagliari, voilà, on ne va que à un point. Donc c'est une équipe qui devra se battre pour survivre en série italienne. Donc c'est toujours très bon comme motivation. Et j'espère que Cagliari fera tout pour marquer son petit but. Et en tant que supporter dominant, j'espère aussi que Cagliari gagne contre l'inter. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, au niveau des cotes. La cote du BTTS sur lesbookmaker.com est en moyenne à 1,75. Si tu accèdes, et je te le conseille, à un betting exchange comme Orbitix, PeeWee ou Betfair, eh bien, tu peux demander la cote à 1,80. C'est ce que je te conseille de demander comme cote 1,80 en pré-match. Si maintenant, tu es derrière le match, si tu es capable de trader ce match en live, eh bien, je t'invite et je te conseille à observer le match pendant 15, 20 minutes. OK ? Et comme ça, tu auras une cote bien plus élevée, au-dessus de 2. Et tu pourras voir s'il y a des occasions de part et d'autre. Et je dirais même plutôt du côté de Cagliari dans le cas qui nous intéresse. Voilà. Donc, c'est tout pour le Paris public. Je le rappelle. Cagliari Inter, c'est ce dimanche à 20h45. Les deux équipes marques BTTS à 1,80 sur un betting exchange. Si tu veux accéder à un betting exchange comme Betfair ou un bookmaker comme Pinac, j'explique tout ça gratuitement dans ma formation Betfair. Tu auras accès à ces deux formidables plateformes en moins de 24 heures. Merci, bon écanatoire et bon Paris.